Les ressources en eau du bassin du Congo constituent une opportunité de développement social et économique pour les pays de la région, la République démocratique du Congo en particulier. Du point de vue hydrologique, la République démocratique du Congo contribue à plus de 60% du volume d'eau du bassin du Congo et dispose d'une réserve de plus de la moitié du volume d'eau douce du continent africain. Cependant, il existe de nombreux défis à la gestion durable de ces ressources, l'un des défis majeurs est l'absence d'un système d'information fiable sur les ressources en eau à l'échelle spatiale et temporelle appropriée pour la prise de décision. Le CBCIS est donc un outil de planification qui sectorise le bassin du Congo en unité de gestion des ressources en eau et rend disponible les informations adéquates nécessaires à la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle de ces unités. Le président général du CREBAC, le professeur Raphaël Chimanga, est revenu sur l'importance de cet outil d'information fiable qui est le CB6. L'eau a une valeur économique dans tous ses usages et doit être considérée comme un bien économique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons besoin des outils. Nous avons ce que je peux appeler le triangle de la gestion de l'eau, où nous avons la durabilité environnementale, nous avons l'efficience économique et nous avons l'équité sociale. Et pour cela, nous avons besoin des outils de gestion. Nous avons besoin d'un cadre de collaboration pour que nous puissions contribuer à la conservation de l'eau, mais aussi à l'exploitation de l'eau pour nos besoins socio-économiques. C'est une richesse. Nous avons une richesse. Nous pouvons seulement vivre avec l'eau au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a donc un besoin urgent de mettre en place un système d'information sur les ressources en eau du bassin du Congo capable de promouvoir l'accès amélioré aux ressources disponibles, planifier les investissements et répondre aux questions de l'heure sur les enjeux de la sécurité de l'eau.